Bonsoir amis cancers et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Benamme, si tu es nouveau sur cette chaîne Marie-Fatma, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse pour commencer. Vous commencez sur cette chaîne qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout l'amour de soi. Tu vas apprendre à cheminer, à grandir ensemble ici, à te recentrer sur la personne la plus importante du chemin, c'est-à-dire toi. Et sur cette guidance d'horoscope du mois de mai, je vais t'inviter à prendre les messages vraiment avec beaucoup de recul, à garder ton libre arbitre et beaucoup de discernement parce qu'il s'agit d'une guidance générale. Donc, elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Tu peux aussi aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire. Cette guidance s'adresse également aux personnes qui sont du signe solaire, cancer, ascendant ou lunaire. Voilà. Donc, je vous inviterai également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à actionner votre petite cloche de notification, à partager et à liker. Les likes sont très importants. Un like veut dire merci, un like c'est un soutien, un like ça peut aussi aider d'autres personnes à pouvoir retrouver cette guidance qui pourra peut-être l'aider. Voilà. Donc, amis cancers, ce mois de mai, j'ai reçu un message en canalisation que je vais déjà vous donner en premier. Et ensuite, on ira voir avec les cartes ce qui va ressortir. On parle d'une situation du passé pour vous. D'accord? Une situation qui vous avait retourné la tête. Pour moi, c'est le passé. Une situation qui a été compliquée à vous en défaire. Mais là, aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose de cet ordre ici, de sortir de cette énergie. Et surtout, on vous conseille de ne plus regarder en arrière parce qu'il y a quelque chose que l'univers vous donne, vous met devant, en face. Et si vous êtes encore dans cette énergie à regarder le passé, on vous demande vraiment de faire un travail sur vous pour retrouver de l'harmonie dans vos émotions, dans votre âme, dans votre cœur, dans votre esprit. D'accord? Voilà. Donc, on parle d'une situation du passé qui vous avait mis la tête à l'envers. Peut-être qu'il y a eu de la sidération parce que les énergies, c'est ce qu'on me donne en fait. De la sidération, de l'incompréhension aussi. Mais maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi cette situation s'est passée? Qu'est-ce que je devais apprendre par rapport à ça? Une fois la sidération passée, il faut avancer. Si on reste jusqu'à la sidération, on n'avancera pas parce qu'on va passer son temps à se poser des questions. Pourquoi telle personne a fait ça? Pourquoi tel autre a fait ça? Quand on choisit de s'incarner pour vivre une vie, pour faire grandir notre âme, on est là pour accepter les épreuves que l'univers nous donne. Et c'est ça qui va nous permettre également d'ascensionner vers l'amour véritable, l'amour divin. Donc, peu importe que vous ayez été victime ou pas, que vous ayez été innocent ou pas dans cette situation, le but de l'âme, c'est d'accueillir et de travailler. C'est comme un petit peu les cadeaux qu'on vous envoie. Vous avez des cadeaux mal emballés, qui parfois sont les meilleurs. Et d'autres cadeaux qui sont très bien emballés, mais qui peuvent paraître très jolies et que finalement, ce n'est pas ça que vous deviez recevoir. En tout cas, il y a une notion ici de lâcher prise et de faire un travail sur cette situation qui vous a retourné. La tête, peut-être c'est une relation sentimentale, peut-être c'est une trahison, peut-être c'est une injustice d'un certain ordre. Mais n'oubliez pas qu'il y a vraiment ce qu'on appelle la souffrance du juste, comme Job l'a vécu. Et cette souffrance-là vous amène vraiment à un autre niveau d'élévation. Donc, je ne sais pas ce que vous avez travaillé, mais on parle d'une situation qui vous a retourné la tête. Ah ben oui, là on a vraiment une notion ici de, il y a quelque chose d'ordre, de trahison ici, d'accord, avec l'argent, ok. Quelqu'un vous doit de l'argent, quelqu'un a fait des manipulations ou de l'entourloupe, l'entourloupe dans une situation financière. Et cette personne, en fait, voilà, elle met du temps à reparer ses erreurs ou elle ne veut pas les reparer. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre ici. C'est justement la carte où la personne vient reconnaître ses erreurs, demander pardon, s'excuser. Mais ce qu'elle va le faire, vu cette énergie, c'est une énergie qui ne se remet pas en question, qui ne se pose pas vraiment de questions, qui ne réalise même pas qu'elle a peut-être fait des choses qui ne sont pas alignées avec la source. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Mais on va l'obliger, l'univers va l'obliger à venir remettre les choses en ordre ici. Ça, c'est la carte où l'univers remet les choses en place. J'appelle ça la carte de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, l'univers va l'obliger à le faire. OK? Il y aura peut-être aussi un retour ici à l'amour, à la paix. Voilà. Ça peut être votre autre, votre mari, votre femme, votre enfant, votre collègue, peu importe. Vous adaptez en fonction de votre situation. Voilà. Généralement, je ne ferai pas de guidance le dimanche. Mais là, voilà, je voulais avancer un petit peu parce qu'il reste six guidances à faire. Et je voulais vous la faire pour que vous l'ayez avant, au début du mois. Je n'aurais pas terminé toutes les guidances, en tout cas, parce qu'il m'en restait six. Mais on verra. On parle de blocage, on parle de situation qui était bloquée par rapport à un contrat. OK? Qui vous fait ne pas avancer, qui vous fait rester en arrière, qui vous fait regarder toujours au-dessus de votre épaule. Quelque chose où il y a vraiment de la nostalgie, des remords, des regrets, de la mélancolie aussi. Des blocages au niveau d'un contrat. Ça peut être un contrat professionnel, un contrat marital, ma foi, qui a mis beaucoup de déséquilibre. Et si c'est votre hôte qui est dans cette situation, qui est loin de vous, on parle que cette personne actuellement, elle est déséquilibrée. OK? Il y a eu un blocage ici. Et bien, on a la 3DP. La 3DP nous confirme qu'il y a eu une blessure du cœur. Il y a eu trahison. Il y a eu déception sentimentale pour certains. Et donc, la 3DP, c'est vraiment quand on prend l'épée en plein cœur. Voilà. Mais là, on va vous amener vers autre chose. J'ai le pendu et le monde. Donc, c'est la fin des blocages. Oui. Le pendu et le monde. Le pendu, c'est le blocage. Et le monde, c'est le nouveau cycle. Donc, quand cette carte, elle sort, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle de l'eau. Ça peut durer des années pour certains. D'accord? Le monde représente 21 années. Pour certains, ça peut être 21 années de souffrance, de galère, de blocage aussi. Malheureusement, ça peut arriver. Mais ici, le monde vous parle de la fin de vos blocages. Voilà. De la fin de vos blocages. D'autres, ça peut être 3 ans. Je ne sais pas. Chacun adapte selon sa situation. Et une fois que ce cycle va se fermer, il y a une notion ici de réparation. Donc, ça, c'est la convalescence. On va vous donner. Les nouvelles vous donnent un temps pour vous remettre sur pied. D'accord? Quand on a vécu des choses comme ça, c'est-à-dire comme ce qu'on nous a annoncé tout à l'heure, les gens qui ont vécu des choses dans la sidération, qui vous ont vraiment fait tomber de nu ou de haut, on met du temps à se reléver. Et quand on se relève, il ne faut pas vous reléver brusquement, parce que si vous vous relévez brusquement, il faut avoir le vertige. Donc, on prend aussi le temps d'apprendre à remarcher. Peut-être aussi, il y a une notion ici de... J'ai eu la convalescence, j'ai dû parler de convalescence tout à l'heure, mais ce n'est pas ça que je cherche. Je cherche le mot de rééducation. Voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui vont passer en rééducation physique, mentale, émotionnelle. Il y a la rééducation à faire. Apprenez à nouveau à peut-être faire confiance. Apprenez à nouveau à vous dire que tout le monde n'est pas... Ne voyez pas le diable en tout le monde. Tout le monde n'est pas dans la dupérie, tout le monde n'est pas dans la trahison, parce que sinon, vous allez rester dans vos retranchements, vous allez mettre des barrières et vous n'avancerez pas dans le monde. Or, on vous apporte le monde aussi qui va vous permettre d'aller vers autre chose. Et ça passera par une guérison émotionnelle pour certains. Et regardez ce que vous avez de soleil. Et donc, ce soleil, vous allez l'atteindre, mais une fois que vous avez accepté de faire vraiment ce baume, mettre ce baume sur vous, ce pansement, ça va aussi passer par un soin énergétique pour certains, bien sûr. Donc, n'hésitez pas, si vous désirez faire un soin énergétique, vous avez mon numéro sur ma vidéo et vous avez également mon mail en barre d'infos pour demander une consultation d'abord dans un premier temps et ensuite de passer à un nettoyage énergétique. Et bien voilà, la guérison et le chariot. Ce soleil va vous apporter la guérison, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a plein de portes qui vont s'ouvrir. Il y a plein de portes. Mais acceptez déjà dans votre âme et conscience que vous avez terminé un cycle. Et vous avez des signes qui vous montrent que vous avez terminé ce cycle. Maintenant, il faut juste que vous les reconnaissez et vous acceptez de prendre soin de vous. Vraiment, je prends soin de mon âme, de moi, l'amour de soi, de mon corps parce qu'il y a quelque chose de beau qui m'attend. Un ami cancer, mai 2023. Le soleil, le soleil, c'est la carte de la réussite. Le soleil, alors il faut savoir qu'après le monde, le monde, c'est la meilleure carte du tarot. Et le soleil, c'est la deuxième. Donc, si vous avez le monde qui vous conditionne de prendre soin de vous pour aller vers le soleil, tout est dit en fait. Vous avez ce soleil qui vous attend pour vous embrasser, mais il vous demande de prendre soin de vous, de faire un travail sur vous. Peut-être que vous êtes encore au stade de la constellation, au stade de la sidération, au stade du dépassement, au stade du choc, au stade où vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais là, on vous invite vraiment à quitter ce stade, c'est la fin. Et accepter la main tendue de l'univers. On va vous présenter plusieurs options qui vont vous permettre de vous réparer. Parce que le soleil, quand il arrive, il y a l'option. Mais ne fermez pas les yeux, parce que ce soleil va même être puissant pour vous. Et ça passe par une guérison pour aller vers le charieux. Le charieux, c'est la victoire. La victoire sur nos ennemis. La victoire sur les épreuves qui étaient bloquées. Sur les blocages, la victoire sur ce bandu. La victoire sur cette énergie, c'est puisque de toutes les façons, vous avez quand même, excusez-moi, après ce bandu, vous avez un autoroute. L'autoroute, c'est le monde. Le monde, c'est le nouveau cycle. On ferme l'ancienne porte, on ouvre une nouvelle porte. Mais pour ça, vous passez par ce travail intérieur, cette guérison. Revenir sur soi. La carte de la 6DP, c'est revenir sur soi. Se poser les bonnes questions. Pourquoi c'est arrivé? Parce que souvent, on se blâme. On blâme l'autre monde. On ne se pose pas la question. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Il va nous permettre d'aller faire un travail profond sur nous et d'éviter de refaire les mêmes erreurs ou de tomber sur les mêmes pièges. D'accord? Et ensuite, ce soleil-là viendra parce qu'on est prêt maintenant à l'accueillir. Et ça va nous aider. Ça va être vraiment réparateur. Parce que l'ange de la tempérance ici, c'est l'archange Raphaël qui va vous guérir. Il va vous permettre de prendre le déçu même sur vos ennemis. Ça, c'est la victoire sur nos ennemis. La victoire sur nos blocages. Parce que les blocages seront loin derrière vous. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être que cette situation, dans 5 mois, elle sera derrière vous. Mais dans 5 mois, c'est vraiment la consécration ultime. Mais là, il y a encore des choses à travailler. Donc, si vous ne mettez pas les choses en place maintenant, ça risque de freiner le processus qui est préparé pour vous. Donc, ça vous de prendre le pas. Ça vous de décider. Encore une fois, vous avez le libre-habit. Moi, je suis juste la messagère. Je donne les messages. Et chacun fait ce qu'il a à faire. Donc, il y a peut-être encore de la colère par rapport à cette blessure d'âme, la blessure du cœur. OK? Il y a un travail à faire là-dessus. L'injustice. Peut-être que vous avez vécu l'injustice. Il y a un travail à faire sur le détachement de l'injustice. OK? Et ça va vous permettre d'avancer avec la deux des bâtons. Il y a un naisson ici. Il y a le binôme ici. Peut-être que c'est un couple aussi qui a vécu des choses comme ça. Vous avez la reine de Dénier. La reine de Dénier parle de... On parle d'argent ici. La reine de Dénier, c'est la mère nourricière, la figure matriacale. Et on voit qu'il y a encore peut-être des choses qui sont liées à la peur au niveau de votre stabilité financière. OK? Ou encore... Ou alors avec un homme ou un enfant. Parce que c'est vraiment... Un jeu d'amour. C'est un jeu d'amour. Ça peut être votre enfant. Ça peut être votre autre qui est plus jeune que vous. Ou ça peut être vous, ma foi. D'accord? On est à la maison et j'ai encore cette énergie. Vous voyez? Cette énergie qui parle de... Du péril, de trahison, de trompé. On a eu ça. Voilà. Ma foi. Vous avez l'étoile. Vous avez le pape. Le pape représente le divin. Donc demandez à la source de vous aider à sortir de ces énergies. Parce qu'ils sont là. Ils attendent juste que vous leur demandez. Demandez et l'on vous donnera. Cette énergie-ci de rééquilibrage. C'est une nouvelle qui va vous l'apporter pour pouvoir quitter ce que vous avez vécu. Ça, c'est un arcane majeur. Le fou. Et la tour ici. La tour et le diable. Donc, vous voyez? La tour et le diable. La tour, ça représente la tour de Babel. La tour des horreurs. Des choses qui ont été compliquées. Les choses qui vous enlissaient. Qui vous bloquaient à avancer. Le diable, c'est quand même une énergie basse. Ça, c'est le divin qui a un bout de tête. Ça, ça représente le divin. Le pape. Qui va vous permettre qu'il va venir vous libérer de toutes ces énergies qui vous bloquaient et remettre la balance en place. Voilà. Amis de cancer, vous avez un beau tirage. Donc là, je ne suis que sur le brassage de cartes. Je n'ai même pas encore mis votre guidance. Non, on va y aller. On voit qu'il y a eu beaucoup de trahison. Peut-être avec un enfant pour certains, d'accord? Ça, c'est la carte où je te trahis. Je sais ce que je fais. Peut-être c'est vous, l'enfant, ma foi. Chacun est selon sa situation. Mais il y a un travail à faire ici que vous soyez innocent ou innocent, victime ou celui qui est de l'autre côté, en fait. Donc voilà, vous comprenez de quoi je parle ici. Donc, il y a un travail à faire. Si c'est vous qui avez été dans la tromperie, dans la duperie, demandez-vous pourquoi cette énergie est venue? Pourquoi je me suis comportée comme ça à ce moment-là? Pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait? Pourquoi je suis partie aussi peut-être? Parce qu'il y a quelqu'un qui a peut-être dû partir là. OK? Vous pouvez trouver l'indépendance. Vous pouvez trouver l'autonomie. Et peut-être que cette situation m'a causé beaucoup d'autres soucis. Je ne sais pas. Chacun met sa situation. Merci, mon mari, de m'aider à apporter des messages pour tes enfants. Vous avez la victoire au niveau sentimental. Après, cette épée que vous avez eue dans votre cœur. Je ne sais pas si ça vient de votre autre, ça vient de la famille, ça vient de vos amis. Chacun adapte. Ça vient de votre vie professionnelle. Cette carte est encore là. Ça, c'est la carte de la fougbérie. D'accord? C'est vraiment, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est pas vous qui avez été comme ça. C'est vous qui avez été comme ça. Dans tous les cas, moi, je ne suis pas là pour juger. Demandez tout simplement au divin pourquoi je me suis comportée comme ça. À ce moment-là, quelle énergie m'anime, pourquoi j'ai été comme ça, etc. Pourquoi peut-être je me suis auto-sabotée moi-même, pourquoi je suis partie et que finalement, je me suis mise moi-même dans une situation compliquée. Et si c'est l'autre, demander à ce qu'on vous libère de cette énergie, que cette personne, finalement, qu'elle fasse un travail sur elle. Surtout, pardonner à cette personne ou demander pardon à la personne que vous avez trahi parce que cette énergie est revenue trois fois. Donc, c'est quand même ici un message très important qui nous parle de manipulation, de tromperie, de progrés, de quelqu'un qui n'a pas assuré un caramel. Je vais être obligée de recouvrir. On m'oblige à recouvrir. Oh my God. Ça revient. Il y a un choix à faire ici par rapport à cette énergie. Il y a quelque chose que vous attendez par rapport à cette personne. Peut-être que vous attendez des excuses ou on va les recouvrir, bien sûr. Et j'ai la joie derrière. Donc, il y a quand même la joie, il y a quand même des bonnes nouvelles qui vont venir. Et j'ai le jugement. Donc, peu importe ce qui s'est passé cette personne ou vous, ma foi, il y a un jugement ici. C'est l'univers qui vient décider là. Ce n'est plus vous. Voilà. Ce mois de mai, amis cancers, c'est un mois de chamboule tout pour vous. C'est un mois où tout est remis en question. C'est un mois où si vous vous cachez derrière certaines choses, on va vous mettre vraiment en face à vos responsabilités. C'est un mois où si vous ne voulez pas voir les gens sur leur vraie facette, il va falloir que vous enlèviez le voile. On va vous obliger à laver les yeux pour pouvoir voir ces personnes telles qu'elles sont et arrêter peut-être d'attendre une personne qui n'est pas à la hauteur de votre énergie, de la personne que vous êtes et d'avancer sur votre chemin de vie. D'accord? Dans votre vie sentimentale, peu importe ce que vous avez traversé, il y a vraiment quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse. Il y a vraiment cette joie qui va vous apporter un bon au cœur. On parle ici de la victoire. La victoire, c'est quoi? Sur les ennemis, sur les déceptions, sur la revanche peut-être aussi quelque chose. Moi, cette victoire, elle va être savoureuse. Je la sens comme ça. Après des années de désespoir ou des années où on n'y croyait plus, il y a vraiment quelque chose ici qu'on va savourer. C'est la victoire. Vous l'adaptez dans votre situation telle que vous vivez et comment vous ressentez les choses. La vie sentimentale n'est pas toujours qu'avec votre mari ou votre femme. La vie sentimentale, c'est tout ce qui touche aux émotions. Les émotions, on peut avoir des émotions sur une situation dans la fratrie, quelque chose qui nous chagrine avec un frère, avec une soeur, avec un papa, avec une maman, avec une amie. Ou on peut avoir quelque chose qui nous rend heureux avec également, toujours dans le même sens, la famille ou les amis ou ma foi. Mais là, on parle que vous avez vécu des choses qui vous ont sidéré dans le passé et là, vous allez retrouver vraiment cette joie de revivre des belles choses, des belles émotions. On peut parler ici d'une plénitude, de la paix en fait. D'accord ? Là, la victoire dans la vie sentimentale. Et, j'ai envie de recouvrir. Comme ça, on va avancer au fur et à mesure. pour me dire de recouvrir avec ceux-là. Ok. Pour certains, ici, il s'agit du sentimental, des amours. Je vais recouvrir avec celui-ci. Je vous expliquerai ça après. Ah, il y a quelque chose là. Une épreuve difficile avec un, avec quelqu'un avec un non-communication. Donc, il y a un fardeau à déposer là et puis à faire un travail sur une ancienne relation où on est peut-être resté longtemps en silence radio. Là, c'est la fin des épreuves. Soit cette personne, voilà, vous effacez le tableau, vous passez à autre chose. Soit il y aura vraiment une notion ici avec certains de faire la paix. La paix ici avec les amoureux. Mais, voilà, pour moi, ce qui attend de cette personne-ci, l'univers, en fait, il y a des gens ici qui attendaient cette personne. L'univers va vous protéger cette personne. Ce n'est plus cette personne qui vient dans votre vie. Ça, c'est sûr. On ne peut pas vous laisser faire la même heure. Ça, c'est une personne qui n'est pas prête à changer. D'accord? Ça, c'est une personne qui, même si elle revient dans votre vie, elle va vous refaire le même coup. Donc, l'univers va le couper. C'est comme si on lui mettait une barrière pour pas qu'elle vienne, en fait. On mettait une barrière pour pas qu'elle vienne. Donc, l'univers va vous donner d'autres choix, d'autres possibilités. D'accord? C'est une personne avec laquelle vous avez vécu beaucoup d'épreuves difficiles. Donc, on vous ramène quelque chose d'autre, soit dans votre vie professionnelle, soit dans votre vie sentimentale. Dans tous les cas, on a les amoureux aussi. Et pour certains, si c'est professionnel, on a le roi de déni qui va vous permettre de peut-être créer un nouveau boulot, un nouveau job, un job qui va être un succès. Et c'est un nouveau départ pour vous. On parle de quelque chose qui va être rapide. et c'est la justice divine. C'est la justice divine. Et pour moi, ça a mis du temps, mais on y est. On y est. Voilà. On y est et ça va être rapide. Ça a mis du temps, mais là, on y est. Dans la vie sentimentale, la justice encore. Ok? Ce que vous avez vécu, il faut savoir que chacun paye ce qu'il fait. Super. On paye tous. C'est pas là-bas qu'on va payer. On paye d'abord ici, avant de partir. Sachez-le. Il y a une justice ici. La justice va être rendue et ça va être une victoire pour vous, amis cancer. Que ce soit la justice des hommes ou celle de Dieu, il y a une justice. Dans votre vie professionnelle, le fou et le pays du pentacle, on voit quelqu'un qui est prêt à prendre une nouvelle direction. Et c'est pas une décision qui va vous perdre, qui va vous... où vous allez tergiverser. Non. D'accord? Dans votre vie professionnelle. Il y a une décision qui est déjà prise dans votre tête. Et avec le fou, on nous parle, vous allez vous jeter, vous allez vous lancer, vous allez y aller. Peut-être c'est une proposition, vous attendez peut-être une proposition et on parle de quelque chose de rapide. D'accord? Quelque chose de rapide ici. Il y a une nouvelle direction à prendre ici. Cette nouvelle direction peut être... On parle d'accomplissement de votre vie professionnelle. Pourquoi on parle d'accomplissement? Peut-être que vous avez fini avec quelque chose et que vous voulez démarrer autre chose. Peut-être... Ça peut aussi être... Pour moi, c'est même pas de la valeur ajoutée. Pour moi, vous avez fini avec quelque chose, vous allez vers autre chose. Voilà. C'est ce qu'on me dit ici. Vous avez fini avec quelque chose. C'est comme le monde, en fait. On ferme une poire pour démarrer quelque chose d'autre. Je ne vais pas inventer ce que je reçois. Donc, chacun point. C'est pas... Vous parlez pas. Allez voir pour tout. C'est ascendant. Et dans votre vie créative, j'ai l'empereur et j'ai encore l'assise de bâton. C'est un mois... Je n'ai pas dit de révolution, mais c'est un mois de revanche. De revanche à tout ce que vous avez traversé. Parce que deux fois la victoire, deux fois la justice, c'est des choses que vous avez attendues longtemps. Et même, je pense que l'on va vous mettre une nouvelle personne sur votre chemin après beaucoup d'attentes de trouver peut-être la bonne personne au niveau sentimental, au niveau amoureux. L'empereur et l'assise de bâton, c'est tout simplement dans votre vie créative. On va vous faire asseoir. Vous êtes stable, en fait. Il y a cette stabilité et c'est une victoire pour vous. Peut-être que vos projets ont tangué pendant longtemps. Peut-être que vous vous attendiez peut-être un repreneur ou c'est dans une affaire. On me donne ça ici. Ou peut-être vous attendiez une proposition et c'est quelque chose qui va être créé et ça va être vécu comme une victoire. Peut-être que vous allez vendre un bien aussi ou acheter. Ça pose l'achat de quelque chose, d'une maison, d'un nouveau projet, d'un nouveau business. Dans tous les cas, dans la vie créative, quelque chose que vous créez que ce soit au niveau sentimental, professionnel, familial. On parle de victoire. Voilà. De victoire. quelque chose que vous avez attendu longtemps. OK? J'ai l'empireur encore ici. J'ai l'empireur. Donc, pour moi, il y a un choix à faire ici. L'empireur, c'est... c'est le pouvoir. D'accord? C'est... la détermination. C'est la volonté. Et au niveau spirituel, vous avez... c'est vous de faire le choix d'être cet empireur. D'avoir ce pouvoir. Vous avez la capacité d'avoir ce pouvoir au niveau spirituel. De mettre en place votre propre création. C'est-à-dire que ce que vous créez, ce que vous invoquez, ce que vous demandez avec la foi. On nous dit que si nous avons de la foi comme un grain de moutarde, on tira à ce montagne des places d'ici à là. Il n'y a pas besoin d'avoir la foi comme cet appartement. Juste un grain de moutarde. Même si ta foi, elle n'est pas ferme. Elle est toute petite. Et que parfois, elle est ébranlée. Mais si tu l'as juste comme un grain de moutarde, c'est que tu vas mettre en place et tu vas prendre forme. Donc, au niveau de la vie spirituelle, ça doit faire le choix, d'accepter, de faire le travail. Je te rappelle qu'on a dit tout à l'heure, après le monde, après les blocages, on avait le monde. Mais avant, entre le monde et le soleil, on avait la 6 d'épée qui nous rappelait de faire un travail sur soi. Ce travail sur soi, ici, la spiritualité te rappelle que tu as le pouvoir de le faire et le choix t'appartient pour pouvoir faire un travail ici et définir cet empireur. Parce que l'empureur, c'est le pouvoir, c'est la force, c'est la volonté, c'est la détermination, c'est le vouloir aussi. D'accord? Il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui a dit un jour, le savoir, c'est le pouvoir. Donc, si tu as le savoir aujourd'hui, tu peux avoir le pouvoir de manifester ce que tu veux dans l'univers. Sur cette guidance, on te parle ici de l'étoile. L'étoile, deux fois sur, l'étoile, ce sont tes guides. L'étoile recouvre, l'étoile, donc là, sur la leçon de ce mois, tu sais que tu es protégé, tu sais que tu es guidé, tu as peut-être eu des signes, tu as peut-être ressenti les choses. Donc, tu sais que, tu sais, mais tu ne sais pas comment tu le sais parce que tu sens des signes autour de toi, tu sens que tu es protégé, tu sens que tu es guidé par tes ancêtres, par la source, par la divine mère, par Jésus, par les archanges, ma foi, tu le sens. C'est ta leçon de ce mois. Tu sais que tout ce que tu as traversé, tu ne l'as pas traversé pour rien et que tout ce que tu es en train de vivre actuellement, toutes ces victoires, tu n'auras pas pu y arriver si tu n'avais pas tes guides à côté. Donc, ce mois de mai 2023, Amie Cancer, nous avons la 10 de dénié dans la leçon de vie et nous avons l'as de bâton. La 10 de dénié, ça parle vraiment de finances, ça parle aussi de la famille, donc il y aura peut-être un nouveau départ aussi, au niveau familial, mais c'est dans ton enfant intérieur. Donc, dans ton enfant intérieur, tu sais déjà que tu es prêt pour ce nouveau départ, tu es prêt pour ce projet, tu es prêt pour cet investissement, tu es prêt pour quelque chose qui est déjà en marche, qui est déjà en marche parce que l'as de bâton, l'as de bâton, pardon, c'est une énergie de feu qui est déjà en mouvement et c'est l'univers qui t'apporte ça. Donc, ici, ton enfant intérieur est prêt et sait qu'il est prêt. Ce n'est pas comme si on te dit que tu es prêt et toi, tu es là, tu tremblotes et tout. Non, tu le sais que tu es prêt mais c'est à toi de faire le choix. Spéciellement, tu dois faire le choix d'aller vers ce projet, d'y croire, de te lancer et de mettre en place ce qui doit être mis en place. Évidemment, si ça tremblote un peu, c'est parce qu'il y a des choses qui se sont passées et on voit ici au niveau de tes peurs qu'on a la neuf d'épée, pardon, la neuf d'épée parle de peur, parle d'angoisse, parle de quelqu'un qui dort très mal, parle de manque de sommeil, parle de choses qui remontent sans arrêt dans la tête. En fait, dans la nuit, ça tourne là-haut, c'est vraiment le petit vélo qui tourne et on s'angoisse, on a peur d'aller de l'avant, on se pose des questions si j'ai le choix à nouveau ou si je tombe malade à nouveau, si jamais ce n'était pas bon, si ce n'est pas le moment, on te dit ici que non, tu es prêt puisque tu as tes guides, tu as deux fois, attends, c'est l'étoile quand même, l'étoile qui représente tes guides, l'archange Michael, l'archange Raphaël, Saint Joseph, Maman Marie, Jésus, Ganesh, tout, voilà, toutes ces personnes-là qui sont, ces êtres ascensionnés qui sont autour de nous et deux fois, tu as les guides, c'est vrai que toi, c'est tes grands-parents qui sont là deux fois, tu as les guides, donc, moi, si tu avais un doute d'être protégé, là, on va protéger, hein, alors, ici, avec cette peur, on a le départ, on a l'attente, ok, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est parti, qui a quitté le domicile familial, que c'est vous qui êtes parti, et depuis, vous attendez peut-être, pour certains, peut-être un relogement, ou pour certains, un nouveau, un nouveau poste de travail, une nouvelle proposition, je ne sais pas, il y a quelque chose ici où vous attendez après le départ de quelqu'un, et il y a une personne qui se protège, là, peut-être c'est vous, et bien, la 8DP, la 8DP, il y a, ici, vous avez peur, il y a eu quelque chose d'ordre, d'auto-sabotage, quelqu'un s'est auto-saboté ici, que vous soyez cancer, signe solaire, ou ascendant, ou lunaire, il y a la peur d'être dans l'auto-sabotage, l'auto-sabotage, ça veut dire, je me suis peut-être infligé moi-même cette situation, où j'ai laissé aussi les autres me l'infliger, et du coup, je n'y crois plus, je n'ai plus confiance en moi, je ne sais pas comment me dépatouir, je ne sais pas comment m'en sortir, pourtant, ici, vous avez le divan, les refants, on l'a eu tout à l'heure, vous avez le divan qui vient vous aider à sortir de cette situation, dont les peurs ici, confier vos peurs à la source, confier vos peurs à Dieu pour pouvoir sortir ici avec la route de la fortune, voilà, donc, on sait qu'il y a des peurs, on le confine, on sait qu'il y a peut-être aussi des addictions, peut-être la drogue, peut-être l'alcool, peut-être de l'auto-sabotage qui vous a conduit à être peut-être coincé dans une maladie ou on parle de fauteuil roulant pour certains, mais ce n'est pas une raison pour dire la vie et c'est terminé, vous avez le pouvoir de faire les choses différemment maintenant, vous avez le savoir dont le savoir c'est le pouvoir, donc maintenant vous savez que vous avez cette milice céleste autour de vous, demandez-leur tout simplement de vous aider et de vous guider, on parle vraiment des gens qui ont été dans la nuit noire de la 4 d'épée, c'est vraiment la mini-mort, donc votre guidance, vous voyez, j'arrive même plus à parler tellement ça a été d'eau pour certains, peut-être que vous avez perdu peut-être l'usage de la parole aussi pour certains et ça vous a beaucoup déséquilibré, ça peut parler pour certains d'une situation sentimentale avec un amoureux et pour d'autres, voilà, peut-être quelqu'un qui est parti, votre amoureux qui est parti ou quelqu'un qui est vraiment peut-être parti de l'autre côté ou d'un décès aussi. J'ai ici la scène de bâton, un combat interne qui se... voilà, on a le diable, un combat pour certains, ça a été un combat pour certains de vivre avec cette trahison et ça vous a mis dans les énergies basses au diable et donc on a quand même ici la reine des paix, beaucoup de colère. Pour moi, cette reine des paix ici, il y a des gens qui étaient en non-communication qui ne se parlaient pas. Nous avons le retour ici aux finances et le retour à l'équilibre au niveau des finances. Voilà. Il y a des gens ici qui résistent encore, il y a des forces, il y a des résistances pour pouvoir se sentir mieux, pour pouvoir aller de l'avant, mais on vous dit de vous libérer à l'amour. Libérez-vous à l'amour et vous rencontrerez l'amour. D'accord? Libérez-vous à l'amour et vous débloquerez tout ce qui vous bloque aujourd'hui. Vous voyez, le blocage est là et voilà. Il y a quelqu'un ici qui a tourné le dos, on vous le confirme, oui, et ça a été très lourd pour certains et ça peut être aussi un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est assez beau physiquement, qui fait attention à son corps, parfois très musclé, très sportif, bel homme plutôt. Donc, il y a peut-être aussi pour certains ce départ qui a posé ce burn-out ici ou ce trou noir glam, mais on vous promet de retrouver votre paix intérieure, votre amour de soi. D'accord? Et quitter ces résistances. Cela va vous permettre également d'équiter peut-être les problèmes financiers. Vous voyez, on a la 4 des derniers qui parlent des problèmes financiers pour certains pour aller vers un nouveau monde. Le monde ici, c'est encore une fois le nouveau cycle et j'ai la reine des Pentacles, la figure matriacale, la mère nourricière avec un projet qui va être plutôt fructueux au niveau financier, au niveau stable. C'est un nouveau projet pour certains. D'accord? Ou pour d'autres, ça peut aussi être un nouveau projet au niveau familial et ça va vous permettre de quitter encore une fois cette énergie qui était dans la 8 d'épée, dans l'auto-sabotage. On le confirme ici qu'il y a des gens qui se sont auto-sabotés eux-mêmes à cause d'un homme qui vous a apporté un déséquilibre ou c'est vous l'homme qui avez été déséquilibré à cause d'une situation, une déception sentimentale. On va s'arrêter là parce que regardez ce qu'on a derrière. Nous avons le soleil. D'accord? Nous avons ce même soleil, la joie et c'est le jugement divin qui va venir mettre les choses en place. J'ai un roi de bâton là qui regarde une autre direction, qui regarde une marque-mente ici pour peut-être voyager ou peut-être reconstruire sa vie et retrouver la paix. OK? C'est à vous de faire le choix. Ma foi, c'est peut-être vous le roi de bâton, c'est peut-être la nouvelle personne qui vient dans votre vie. Donc, je vous conseille ici de prendre soin de votre enfant intérieur pour aller vers ce nouveau départ et c'est un retournement de situation clairement ici. C'est un retournement de situation. Vous ne vous attendiez pas mais chacun va recolquer ce qu'il a s'aimé. Surtout cette énergie qui est venue plusieurs fois. D'accord? Et je pense que si vous étiez dans le doute et que vous étiez peut-être aveuglé par cette personne et que vous ne saviez pas, on va la mettre hors de tas de nuits. On va la sortir de votre énergie. Peut-être qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se défaire de cette énergie, de tromper et de quelqu'un qui n'est pas vrai, qui est faux, mais peut-être que vous êtes tellement amoureux ou amoureuse et que vous attendez de cette personne, on va la sortir de votre vie parce qu'elle n'a plus rien à faire. C'est comme si elle a fini son karma avec vous mais elle vous retient dans les énergies pour que vous n'avancez pas. Donc cette personne, on va vraiment l'éjecter pour vous laisser avancer sur votre chemin de vie parce qu'il y a des gens qui n'avançaient plus à cause de cette énergie parce que c'est comme si cette personne vous contrôlait. Elle essayait de voir tout ce que vous faites et dès qu'elle voit que vous commencez à aller bien, elle revient ou dès qu'elle voit que vous allez rencontrer cette nouvelle personne elle revient parce que c'est quelqu'un qui est dans la possession et encore une fois ça s'appelle encore parfois un père et narcissique cette énergie. Quelqu'un qui ne veut pas vous voir être heureux sans lui ou sans elle. Chacun adapte mais cette énergie on va vous la sortir rapidement parce que vous n'êtes peut-être plus aujourd'hui à mesure de voir les choses clairement et l'univers va vous aider à sortir de cette énergie parce qu'il est temps qu'on vienne vous sauver c'est sauver le soldat Ryan d'accord? Voilà. Ma foi, j'espère que la guidance a été claire pour vous on vous promet le soleil la joie et c'est l'univers qui vient remettre chacun sa place ici avec le jugement pour aller vers un nouveau départ. Alors, le conseil des anges on va essayer d'arriver rapidement pour pas que ce soit trop long. Abandonner et libérer ma foi se lancer ok? Bon je pense que ça doit résonner pour certains ma foi abandonner et libérer vous êtes vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux on vous a on vous a libéré de quelque chose vous étiez abandonné ou vous vous êtes abandonné au divin à la source et vous êtes libéré abandonné et libéré vous êtes vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez donc abandonnez ces choses là le choix ici c'est abandonner ces choses là auxquelles vous vous appliquez encore ou cette énergie d'accord tendez vos bras et votre coeur vers notre amour et notre assistance donc c'est moi ce sont vos guides ce sont les anges gardiens ici qui vous parlent anges assistants et là on vous dit se lancer donc lancez-vous à faire un travail sur vous lancez-vous à terminer peut-être ce dossier juridique lancez-vous à vous libérer de cette chaîne là où vous étiez vraiment c'est vraiment talent voilà vos prières et attentes positives ont été entendues nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons à veiller sur vous et les personnes impliquées vous êtes sur la bonne joie persistez et cela vous mènera vraiment très loin là c'est le conseil des anges sur cette guidance du mois de mes amis cancer et quel est le défi qui vous reste ici avec Ganesh on va demander le défi il y en a beaucoup argent voyage donc je prends l'argent je vais laisser celle-là parce que je n'ai même pas eu le temps de les mélanger argent ok le courage retrouver le courage argent toutes mes finances c'est le défi il y a un défi ici au niveau financier toutes mes finances sont désormais en ordre divin peut-être que vous manquez vous attendez de recevoir pour pouvoir terminer un dossier déménager quitter peut-être une personne toxique je ne sais pas c'est le défi demander à l'univers de vous accompagner ils sont là on vous est abandonné et libéré toutes mes finances sont désormais en ordre divin l'amour lui-même connaît mes besoins et est à l'origine de tout je ne dois ni succomber à la part du gain ni craindre les pertes tout offrir au divin répondra à chacun de mes besoins voyage que toutes les facettes de ce voyage se révèlent en harmonie on a vu peut-être des déplacements tout à l'heure quelqu'un qui est en train de regarder pour partir ailleurs pour changer peut-être de région déménager parfois ça part aussi par le voyage peut-être un déménagement géographique ou tout simplement voilà spirituel aussi mais ça peut aussi être géographique d'une région à une autre ou d'un pays à une autre on vous dit ici puisse l'ordre divin s'occuper de chaque détail je me laisserai guider docilement et je suivrai la voie qui me sera indiquée et acceptation de soi donc acceptez-vous tel que vous êtes demandé au Seigneur au divin de vous aider à vraiment être la meilleure version de vous-même en s'accompagner avec son énergie rien n'est plus épuisant que de travailler sur soi-même en permanence lorsque l'on offre tout son être à l'amour on commence spontanément à s'accepter soi-même là on nous confirme ici que ce n'est pas un travail facile ça ne va pas être facile de faire ce travail de faire cette démarche de faire un travail spirituel sur vous de faire un nettoyage énergétique un nettoyage spirituel mais voilà rien n'est plus épuisant que de travailler sur soi-même en permanence lorsque l'on offre tout son être à l'amour on commence spontanément à s'accepter soi-même vous allez voir qu'en faisant ce travail les choses vont s'aligner sur vous vous allez retrouver vos chakras les alignements etc puis c'est je me reposais dans ton unicité divin adoré donc évidemment il va vous dire oui et il y a un courage ici qu'on vous conseille vraiment encore avoir une dernière étape parce que l'univers est en train de faire oeuvrer pour vous pour vous libérer on vous confie pour vous libérer de ce déséquilibre il y a eu beaucoup de blocages il y a eu beaucoup de choses qui ont été à travers votre chemin et qui ont entravé même votre chemin le courage ici le courage divin n'est pas l'absence de peur on sait qu'il y a eu beaucoup de peur mais ayez courage parce qu'ils vont vous aider mais la petite voix qui nous encourage en nous disant continue fais-le ne t'inquiète pas tout ira bien il faudrait être suffisamment silencieux pour l'entendre divin adoré puisse-je ressentir ton courage et ta volonté donc demandez vraiment au divin de vous aider à quitter de cette énergie de tout sabotage et de retrouver l'indépendance l'indépendance ici va vous permettre de vous enrouler de vous transformer comme ce papillon c'est une nouvelle énergie c'est un nouveau cycle c'est un nouveau vous c'est une renaissance en fait on vous dit ici plus on apprend à se nourrir soi-même et à s'occuper de son enfant intérieur ouais c'est bien vraiment ça plus on développe son indépendance seigneur aide-moi à nourrir et à aimer cet enfant intérieur sur cette guidance ce mois terminons par sentiment avec Ganesh les émotions existent pour être ressenties c'est normal que vous les ressentez quand vous les ressentez peut-être puissance mille par rapport à d'autres personnes vous les amis qu'on sait qu'il y a un signe d'eau signe intuitif je sais que les cancers vous êtes comme ça donc vous ressentez aussi que vos guides sont là en tout cas je le sais ici que vous le ressentez dans la descente de vie de ce mois si vous ne le ressentez pas commencez à faire attention à ce signe on ne peut laisser un sentiment derrière soi tant que l'on ne l'a pas profondément ressenti permets-moi seigneur de t'ouvrir toutes les émotions de t'offrir toutes les émotions offrir au seigneur toutes les émotions et de les vivre pleinement afin qu'elles ne me contrôlent plus donc toutes ces choses là ces émotions au pandan aujourd'hui ça va demain ça ne va pas lâchez-les remettez-les au divin adoré pour que lui il vous transforme et qu'il les transforme à son tour et que vous soyez tout simplement libéré comme on l'a dit tout à l'heure abandonnez-vous au divin pour que vous soyez libéré abandonné et libéré c'était notre première carte donc vraiment mes amis cancer c'est une magnifique guidance il va se passer des choses ce mois-ci préparez-vous à les ressentir encore plus qu'avant et n'hésitez pas à demander une guidance un conseil un accompagnement pour vraiment quitter ces énergies d'autosabotage et de blocage tout tout et on vous dit qu'il y aura besoin de courage parce que ça va être un travail profond à faire on a dit que ce n'était pas facile mais ça vaut de faire le bon choix commencer quand on commence avec Dieu il termine à notre place ce mois de mai je vous souhaite vraiment mes belles âmes cancer de le passer en compagnie de notre divin Seigneur Jésus Christ de la divine Maman Marie que vous soyez croyant ou pas ma foi je vous envoie ces belles énergies pour vous guider et vous transformer sur votre chemin de vie mais surtout vous apporter cette lumière divine profitez bien des belles nouvelles que vous allez recevoir il y a la joie il y a quelque chose qui vient ici permettre de vivre des bons moments aussi et de quitter la tristesse peut-être qu'on avait encore avec un autre ici d'accord il y a quelque chose ici qui va être éclairé pour vous ce mois de mai je vous embrasse très fort je vous souhaite un excellent mois de mai amis cancer prenez bien soin de vous je vous aime de tout mon coeur et ça vous le savez déjà Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent et Namasté à vous le clare sang vous confirme que cette guidance est juste donc prenez vraiment les choses avec le coeur bien sûr c'est à vous d'avoir le libre à vitre vous déciderez de ce que vous voulez faire n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas à très bientôt à très bientôt mes amis cancer à très bientôt Sous-titrage ST' 501